Il se joue là, dans le bruit des maisons qui craquent, une question essentielle. Comment protéger les citoyens et citoyennes face à l'amplification du réchauffement climatique ? La semaine dernière, durant la niche parlementaire écologiste, l'Assemblée a voté le texte de Sandrine Rousseau pour mieux protéger les Français face au risque du retrait gonflement d'argile, dit RGA. Derrière ce terme un peu technique se cachent des dégâts qui menacent potentiellement plus de 10 millions de maisons dans le pays. Le retrait gonflement d'argile, c'est le mouvement des sols constitué d'argile, c'est-à-dire 48% de l'hexagone. Ce phénomène, il est accentué par les changements brutaux de météo. En cas de forte pluie, le sol se gorge en eau et gonfle, puis il se réassèche avec la chaleur et provoque un mouvement de terrain. Conséquence immédiate, les maisons se fissurent, voire s'effondrent. 3 cm. Et parfois plus, quoi. Là, c'est plus important. Il y en a 5. 7. 6. Là-même, il y a un endroit, de l'intérieur, je vois le jour. Et le dérèglement climatique ne devrait pas arranger les choses. Dans ce texte, donc, 3 axes principaux pour accompagner les victimes. Inscrire dans la loi une méthodologie adaptée pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle, un statut indispensable pour que les assurances remboursent au particulier les dégâts. Et la reconnaissance de ce statut, elle va être simplifiée. Maintenant, il faudra que l'année concernée soit l'une des 5 plus sèches des 50 dernières années, contre 2 sur 50 ans auparavant. Le texte voté prévoit enfin que les indemnités versées par les assureurs puissent être utilisées pour acheter un nouveau bien immobilier, pas juste pour le rénover. Sous-titrage Société Radio-Canada